Ce matin, nous sommes réunis pour écrire une nouvelle page de notre histoire. Une nouvelle page parce que nous avions été conseillés, mais nous n'avons pas été. D'autres ont osé, nous ne les avons pas accompagnés. Et nous relançons encore la machine cette fois-ci. Nous avons donc, comme les prédécesseurs, nous avons constaté que le modèle d'économie qui nous a été imposé depuis quelques années ne produit pas de frais. Nous avons pensé que nous ne pouvons pas nous imposer une manière de nous développer parce que ces manières ne vont pas, ne cadrent pas du tout avec notre vision, avec notre communauté, notre société. Je pense que de vous à moi, nos pays ont passé le temps à 100% d'études et ne plus jamais pouvoir se financer pour investir dans des domaines de l'économie. Au point qu'aujourd'hui, nous prenons donc des prêts pour rembourser des prêts. Comment est-ce qu'on veut se développer dans ce contexte ? Et c'est normal que ces institutions qui nous prêtent l'argent ne veulent ou ne souhaitent pas que nous puissions donc nous en sortir. Si je vous prête de l'argent, moyennant des intérêts, il est normal que je mette tous les moyens pour que cet argent ne vous serve pas à vous départir de moi. Et donc, ça pose un problème. Nous avons donc aussi réfléchi et nous nous sommes posé beaucoup de questions. Comment est-ce que nous pouvons avoir autant de parfum, riche en terre, et que nous continuons d'importer par exemple du monde ? Comment est-ce que nous pouvons produire de la tomate, que des gens viennent de la ville, et encore nous réemportons de la pâte de tomate ? Comment est-ce que nous pouvons produire des produits tels que le soja, le sésame et beaucoup d'autres produits originaux ? Nous les exportons, mais nous réemportons de la pâte de tomate. Ce système que nous qualiférons d'impérialiste ne fait qu'enrichir la petite minorité que nous appelons la bourgeoisie et appauvrir les masses populaires. Il y a donc un déséquilibre. Il s'agit donc pour nous de pouvoir employer le maximum de jeunes dans la production, dans la transformation, et maintenant dans la commercialisation. Parce que ce n'est pas à nous d'importer ce que nous consommons, mais c'est au Burkina de pouvoir exploiter. Les domaines choisis sont assez illustratifs. Il s'agit donc de produire, de transformer certaines matières, et aussi d'exploiter nos ressources par nous-mêmes. Parce que cette jeunesse est faillante. Lorsque nous faisons une tour sur les sites artisanaux, on les voit plonger dans la profondeur de la terre, sans équipement de sécurité, sans souci. À la recherche de l'or, nous pensons que nous pouvons mécaniser le domaine, donner un peu d'amélioration et pouvoir produire notre or non-mêmes. S'ils le font déjà avec assez de courage, avec assez de féminité, il va de soi que nous développons des entreprises semi-mécanisées pour les accompagner. Et que le Burkina ne soit pas seulement cette terre où des entreprises étrangères viennent d'améliorer nos ressources, et repartir sans que nous souci en faire de nous. Nous allons prendre en compte notre destin, parce que c'est là que cette phrase a tout son sens, et nous allons évoluer vers un avenir à Dieu. La patrie ou la mort ! La patrie ou la mort !